Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la moisson mascoutaine. Quoi de plus réconfortant qu'un beau bouillon de poulet dans la froidure de l'hiver. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous parle des bouillons. Un bon bouillon maison, ça coûte pas cher, ça se prépare facilement, ça embaume toute la maison et ça se conserve longtemps au congélateur ou en conserve et ça dépanne tout le temps. Et que dire de son goût qu'il n'a rien à envier aux préparations du commerce qui recèle des additifs aux noms absolument imprononçables. Il suffit juste d'un petit peu de savoir-faire pour faire son bouillon à la maison. Mais vous avez remarqué parfois quand vous parcourez des livres de recettes ou que vous surfez sur Internet, qu'on vous demande des fois un fond, des fois un bouillon et des fois un consommé. Quelle est la différence entre ces trois choses-là? Un fond, c'est une préparation de base de la cuisine classique. C'est la trame de fond de beaucoup de sauces françaises comme les veloutés, la sauce espagnole, la sauce demi-glace, la sauce au poivre. Un bouillon, quant à lui, il est préparé de la même façon qu'un fond blanc, mais beaucoup plus simplement. La cuisson est moins longue, on va parler de 2-3 heures maximum. Et il n'est pas essentiel d'utiliser des os pour réussir son bouillon. Un bouillon a moins de corps qu'un fond, surtout s'il est préparé sans os ou avec très peu d'os. Le consommé, c'est un fond ou un bouillon qui a été clarifié. C'est-à-dire qu'il a été rendu parfaitement clair par l'ajout de blancs d'œufs, de viande qui va varier selon la variété du consommé et de légumes. Pour la soupe buffet-orge, on va commencer par faire le bouillon. Alors le bouillon, habituellement, moi ce que j'utilise, c'est que quand je fais cuire un routier de palette, par exemple, je vais conserver ce bouillon-là et je vais conserver le restant de ma viande de routier de palette. Alors les ingrédients que j'ai besoin pour faire ça, j'ai besoin d'un routier de palette avec os. Ça pourrait être un jarret de bœuf aussi, un ou deux jarrets de bœuf, ça fait très bien le travail. Vous allez avoir besoin d'une mirepoix classique, c'est-à-dire céleri, oignon, carotte. Et d'un bouquet garni classique, c'est-à-dire thym, persil, laurier et quelques grains de poivre si vous le souhaitez. C'est important quand on veut faire une bonne soupe d'avoir l'os du bœuf parce que c'est ça qui vient tout chercher la saveur. Puis c'est dans ça aussi que ça contient le collagène qui fait que le bouillon est gélatineux un peu. Puis ça, plus que le bouillon est gélatineux, bien plus que c'est savoureux. Alors, je veux vraiment avoir une belle coloration parce que ça, ça donne du goût. Quand ça, c'est fait, vous allez ajouter vos légumes autour de ça, ajouter les assaisonnements et vous allez couvrir d'eau complètement. Carottes, céleri, oignons, il y en a beaucoup qui ajoutent des poireaux dans ça, c'est parfait. Vous pourriez choisir de saler à ce moment-ci, c'est une bonne idée. Vous pourriez aussi choisir de mettre du vin rouge à ce moment-ci pour déglacer, mais moi, je ne le ferai pas aujourd'hui. Et voilà. Vous pouvez choisir de le faire frémir sur le rond. Ou moi, ce que je fais, on ferme le couvercle et on envoie ça au four à 300 pendant quelques heures jusqu'à temps que leur outil de palette soit bien, bien cuit. Quand je dis bien, bien cuit, c'est que quand je plante une fourchette dessus, il se défait. Et c'est en plein ça que je vous ai. Les eaux aussi, ils se détachent vraiment facilement. Pour filtrer le bouillon, moi, j'aime bien utiliser un linge. Alors, je vais filtrer mon bouillon à travers le linge et je vais le réfrigérer. Avec la fourchette, je vais venir effilocher le bœuf, comme ça. Puis on va enlever au passage les morceaux qui sont plus gras, puis les bords du muscle. On ne fait jamais cuire un rôti de palette à sec, ça prend toujours un bouillon parce qu'il faut que ça mijote longtemps. Pour vrai, moi, quand je suis à la maison, j'y vais, j'attends qu'il tiédisse juste un peu, puis j'y vais à main nue. Je trouve que c'est plus rapide que comme ça, à la fourchette. Alors, pour la soupe, vous allez avoir besoin de, bien entendu, du bouillon de bœuf et de la viande que j'ai effilochée. On va avoir besoin de beurre, de carottes, d'oignons, de céleri, une touche d'ail, du thym, du persil et du laurier, ainsi que de l'orge. Je vais déglacer avec du vin rouge, mais c'est facultatif, et puis du sel, du poivre pour assaisonner. Dans cette recette-là, les quantités n'ont que peu d'importance. Vous mettez ça comme vous voulez, les légumes de la grosseur que vous voulez, ça ne dérange vraiment pas. C'est vraiment une question de goût et de choix personnel. Dans ma casserole, je vais mettre le beurre. Ensuite, je vais faire rissoler doucement mes oignons, puis je vais ajouter après ça les autres légumes. À cette étape-ci, j'aurais pu utiliser le gras du bœuf si j'avais fait figer le gras sur le bouillon, mais je ne l'ai pas fait. Ici. Donc, je vais ajouter l'ail. Les carottes. Je vais ajouter mon verre de vin. Souvent, c'est une soupe que je fais la fin de semaine, donc j'ai toujours un verre de vin pas bien loin quand je fais une grosse bouffe comme ça la fin de semaine. J'aime beaucoup ça. Je vais ajouter tout le reste des ingrédients et je vais laisser mijoter ça pendant 40 minutes à peu près, jusqu'à temps que l'orge soit cuit. Puis là, quand l'orge va cuire, ça va vraiment épaissir la soupe parce que l'orge, il dégage comme une gélatine. Il s'enrote d'une gélatine et ça fait que ça l'épaissit beaucoup. Ensuite, quand ça s'est fait, vous rectifiez l'assaisonnement pour être sûr que ce n'est pas salé parce qu'on n'a pas salé beaucoup dès le départ. Alors, salé, poivré, comme vous aimez. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Trois conseils pour bien réussir ses bouillons. Alors, tout d'abord, on doit les mijoter doucement et à découvert. Pour obtenir un fond ou un bouillon plus clair, on le fait mijoter longtemps, doucement, mais sans le laisser bouillir. Pourquoi? Parce que l'agitation causée par l'ébullition empêche les matières grasses et les particules qui se détachent de la viande et des eaux de monter et de rester à la surface du bouillon, là où elles peuvent être retirées en écumant ou encore filtrées après la cuisson. Les matières grasses restent dans le liquide et forment une émulsion qui trouble le bouillon et lui donne une apparence laiteuse. Truc numéro 2, écumée. L'écume, c'est la mousse qui apparaît à la surface d'un bouillon, surtout en début de cuisson, et c'est composé de protéines coagulées qui, si elles demeurent dans le bouillon, peuvent lui donner un goût légèrement amer. Surtout s'il s'agit d'un bouillon de bœuf. Écumée améliore le goût d'une manière subtile, mais ce n'est pas une condition qui met en péril la qualité du bouillon. Enlever l'écume à l'aide d'une cuillère ou encore mieux, d'une petite passoire métallique, c'est parfait. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Dernier truc, filtrez le bouillon. Ne faites pas juste le passer dans une passoire, mais le filtrer, ça permet vraiment de séparer les eaux, les viandes et les légumes du bouillon, mais tout aussi les petits assaisonnements qu'on a mis. Quand le bouillon est bien filtré, on met ce bouillon-là au réfrigérateur pour que la couche de gras se solidifie sur le dessus. Alors, quand le tout est bien froid, on peut retirer le gras du bouillon, mais ce n'est pas mauvais d'en laisser un petit peu dans le bouillon parce que le gras, c'est toujours très savoureux. Bien sûr, les bouillons maison se conservent trois jours à peu près au réfrigérateur. S'essuie-moi au congélateur, mais n'hésitez pas, pour ceux qui ont un autoclave à conserve, ça se fait très bien en conserve. Une autre astuce aussi, c'est important de ne pas saler vos bouillons en début de cuisson parce que les bouillons réduisent beaucoup et la saveur salée pourrait devenir trop intense. Je vous propose plutôt de saler au moment où vous allez les utiliser en cuisine. Pour le consommer de volaille, vous allez avoir besoin de 4 litres de fond ou de bouillon de volaille. Pour l'appareil de clarification, vous avez besoin d'environ 500 grammes de volaille hachée ou des abats de volaille hachée, une carotte, un verre de poireau, deux branches de céleri, un oignon, 250 ml de tomates en dés et 6 blancs d'œufs. Vous aurez aussi besoin des fines herbes pour faire le bouquet garni, thym, persil et laurier. Dans un robot culinaire, vous allez passer les légumes pour hacher finement. Et bien sûr, je n'ai pas besoin que ma carotte soit parfaite, je n'ai pas besoin que mon céleri soit parfait. Puis en fine cuisine, on va utiliser le blanc du poireau pour faire les potages parce qu'un potage de poireau, plus c'est blanc, plus c'est raffiné. Mais on va utiliser le verre pour l'appareil de clarification, ce qui est parfait dans le fond. Ça fait que le verre, on va enlever ce qui n'est vraiment pas beau, puis on va le nettoyer comme il faut, puis on va mettre ça, hop, dans le robot. Avec ça. Et voilà. Alors c'est cette partie-là que je vais utiliser. J'envoie ça là. Je vais envoyer ma carotte. Je l'ai lavé aussi, j'enlevié juste le petit bout ici. Je vais envoyer l'oignon, que je vais juste enlever le petit bout ici. Soignez ça là. Et même chose pour les céleri. Je vais... Et voilà. Avec les tomates. Je ne veux pas nécessairement que ce soit une boîte-bouette, mais je veux vraiment que ce soit bien haché. Je vais ajouter à ça mes blancs d'œufs, juste pour bien les mélanger avec, dans le fond. Et voilà, sans plus. Et là, je vais prendre ma viande. Ici. Ici, j'ai de la dinde hachée. Si vous avez un fond ou un bouillon de volaille, vous allez prendre de la volaille hachée. Mais si vous avez un fond de bœuf ou un fond de veau, vous allez prendre aussi du bœuf haché ou du veau haché. L'important, c'est que la viande ne soit pas trop grasse. Et je vais aller mettre ça avec. Voilà. Et on va vraiment bien mélanger avec la viande. Et ça, ça va faire en sorte que cet appareil-là va vraiment aller chercher toutes les impuretés dans le bouillon. Ça fait que quand on va le filtrer, le bouillon devrait être vraiment plus clair. Donc. J'ai mis mon bouillon dans le chaudron. Je vais le faire chauffer avec mon appareil de clarification ici. Et voilà. Puis là, on va porter ça à ébullition, mais pas trop vite. On va mettre ça à un feu moyen pour que ça mijonne. Parce que là, on ne veut pas que les œufs coagulent tout de suite. Parce qu'on veut vraiment que les œufs, en coagulant, absorbent toutes les impuretés. Les impuretés, ce qui rend notre bouillon pas très clair. Je vais ajouter à ça mes assaisonnements. Alors, c'est toujours la même chose, tant que persil laurier. Ça pourrait être des fines herbes que vous ficeler ensemble aussi. Ça donne encore un super de beau goût. On peut brasser doucement. Et ça, à partir du moment où ça va bouillir, on va réduire le feu. Puis on va laisser mijoter ça 45 minutes environ. Ensuite, on va passer ce bouillon-là avec la viande au tamis très fin. Moi, je préfère de beaucoup le passer dans un linge. Parce que ce que je veux obtenir, c'est vraiment un bouillon très limpide. Alors, il a mijoté un bon 30-45 minutes avec l'appareil de clarification. Alors, on constate juste à voir dans le chaudron que le bouillon est devenu vraiment, vraiment clair. Ça, pour vrai, quand je travaillais chez les religieuses, c'était le réveillon de Noël. Le bouillon de Noël. Vous servez ça dans une tasse l'hiver quand il fait très froid. Vous le salez un peu parce que là, il est vraiment doux. On ne l'a pas salé. Vous pouvez le servir aussi en guise de soupe avec des petits croutons de pain seulement dedans. C'est parfait aussi. C'est une soupe qui est très légère et c'est vraiment le fun l'hiver. C'est très réconfortant. C'est très réconfortant. On n'est pas capable de retracer dans l'histoire c'est quand qu'on a fait le premier bouillon parce qu'à partir du moment où on a utilisé le feu et qu'on a fait cuire dans l'eau, le premier bouillon était apparu. Ça remonte, c'est sûr, aux néolithiques de la préhistoire et aux cuisines gauloises et à la cuisine médiévale. Ça, c'est ce qu'on est capable d'aller chercher. La commercialisation du bouillon de viande sous forme déshydratée, dénommée extrait de viande, remonte au 19e siècle. Cette préparation ravigotante a donné naissance à partir de 1860 à des bouillons. Ce sont de petits restaurants à Paris, à grands débuts, dans lesquels étaient servis des bouillons. On parle du bouillon Duval, par exemple, du bouillon Chartier, du bouillon Racine. Si vous allez dans l'histoire de la France, vous allez voir ça. Dans la cuisine classique, il y a deux types de fonds. Les fonds blancs, c'est-à-dire habituellement des fonds de veau ou des fonds de volaille. On dit des fonds blancs, mais en réalité, ils ont une belle couleur dorée. Et il y a aussi les fonds bruns, de veau ou de bœuf. La différence entre les deux tient du fait que pour faire des fonds bruns, les eaux et les légumes doivent être routis au four avant d'être ajoutés à l'eau, ce qui leur donne une couleur plus foncée et une saveur plus complexe. Donc, pour vous faire un beau fond de bœuf foncé, vous allez avoir besoin de... d'os de bœuf, de carottes, de céleri, d'oignons, de pâte de tomate, du vin rouge si vous le souhaitez, de l'ail, thym, persil, laurier, poivre. Si vous voulez, vous pouvez mettre un clou de girofle ou deux et de l'eau pour couvrir. Alors, on va commencer par nos eaux de bœuf qui, eux autres, on doit les faire rôtir, on doit les faire caraméliser au four. Ça prend environ une demi-heure, 40 minutes à 475. Et ça, quand on les a mis dans le four, quand il va rester 15 minutes, 15-20 minutes, on va ajouter les autres ingrédients, soit la pâte de tomate, les oignons et tout ça, les légumes aromatiques. Fait que pour les faire caraméliser, je les dépose simplement sur une bonne tôle à biscuits. Moi, j'aime beaucoup utiliser ma poêle de fond pour faire ça, parce qu'après, je vais venir déglacer avec le vin. Fait que je vais vraiment tout aller chercher les sucres. Moi, je trouve que c'est plus facile dans une bonne poêle que dans une tôle à biscuits. Pendant ce temps, je vais préparer mes légumes. Alors, je vais partir d'ici, pas du bout. Je vais me laisser à peu près un demi-centimètre ou un quart de pouce, si vous voulez. Puis je vais le fendre en quatre, sur un côté, puis ensuite sur l'autre. Puis ensuite, je vais aller tout le nettoyer en dessous de l'eau, comme ça. Je vais pouvoir tout nettoyer mes feuilles, une par une, pour être sûre qu'il n'y ait pas de terre en dessous. Et ensuite, je vais venir couper la mouche pour ne pas qu'il y ait de terre encore. Puis là, je vais pouvoir finir de le couper. Et voilà, ça va se faire pas mal tout seul. Ça, c'est mes poireaux. L'oignon, je fais juste enlever le petit bout de la mouche ici. Même chose, pour ne pas qu'il y ait de terre. J'ai lavé mon oignon tout à l'heure. Alors, je le coupe en gros encore, parce que nos légumes sont aromatiques. Mon ail est encore épluché, comme ça. C'est très normal, c'est de l'ail du Québec. Et là, je vais juste l'écraser comme ça. Je vais la couper comme ça. On garde la pleure, parce que c'est aromatique, c'est parfait. Céleri, même chose. On met des branches de céleri, le pied de céleri, les feuilles de céleri. Tous les bouts qui sont pas pourris, ça va là-dedans. Mes os ont commencé à colorer. On adore ça. Alors, moi, je vais mettre la pâte de tomate, comme ça, dessus. C'est normal que ça pétille. Et voilà, je vais envoyer mes légumes là-dedans. Et je retourne ça dans le four pour une quinzaine de minutes. Toujours à 475. Quand vous ressortez la casserole, si vous utilisez du vin, vous allez verser votre vin immédiatement dans la poêle, parce que ce qu'on veut, c'est la déglacer. Donc là, on voit que nos eaux, elles ont grillé, c'est noir. Si vous aimez les bouillons un peu plus hâles, que vous pouvez faire brûler encore plus que ça, moi, je trouve que c'est suffisant. Là, vous allez pouvoir racler le fond et vous transférez tout ça dans une casserole. On ajoute les assaisonnements et on va ajouter de l'eau pour couvrir complètement, même qu'il peut en avoir plus. On va porter à ébullition et on va laisser frémir ça un 4 à 6 heures. Cette étape-là aussi, je pourrais choisir de la faire à la mijoteuse. Alors, vous auriez pu mettre toutes vos choses dans votre mijoteuse, puis l'envoyer cuire à maximum pendant 4 heures ou minimum un 4 à 6 heures. Donc, le fond de bœuf, vous voyez de quoi ça a l'air. Il est absolument magnifique, d'une belle couleur comme j'aime. C'est gras, des eaux de bœuf, c'est gras. Et là, je vais le filtrer toujours à travers mon linge. Là, vous allez dire, oui, mais Chantal, tu dois mettre plein de gras dans tes linges. Écoutez, lavez ça à l'eau vraiment chaude avec du savon à vaisselle, ça va être parfait. Ça va faire revenir vos linges. La seule chose qui me resterait à faire pour ce bouillon de bœuf-là, ça serait de le saler au moment où je vais l'utiliser pour mes recettes ou si je veux le boire comme ça. Aussi, je pourrais le réfrigérer pour aller enlever tout le gras dessus pour que ce soit quelque chose de plus léger. Mais on n'oublie pas que quand on enlève le gras, la saveur en bouche, elle est moins enveloppante. Sous-titrage ST' 501 Un bouillon désigne en cuisine à la fois le mode de cuisson et l'eau portée à ébullition. Bien que les bouillons soient bien meilleurs, on peut utiliser les bouillons sous forme de cubes, liquides, en poudre et aussi les tétrapaks qu'on peut acheter à l'épicerie. Bien sûr, ces produits-là contiennent beaucoup de sel pour la plupart. Vous allez retrouver toutes les sortes de bouillons imaginables, les Vietnamiens, les Chinois, les Japonais. Vous allez retrouver les bouillons de poulet, les bouillons de bœuf. Puis tout ça décliné dans une variété infinie. Salé, pas trop salé, bio, pas bio. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ceci dit, fiez-vous à la liste des ingrédients. Alors plus la liste d'ingrédients, elle est courte, plus ça va être un bouillon de qualité. Dans beaucoup de bouillons, il y a beaucoup de produits qu'on ne sait pas c'est quoi. Beaucoup de ces ingrédients-là servent à la conservation et à rehausser le goût. Alors moi, ce que je vous dis, ce n'est pas de ne pas utiliser les bouillons qu'on retrouve sur le marché, mais bien de lire ce qui se retrouve sur les listes d'ingrédients. Plus la liste est courte, mieux c'est. Généralement, les bouillons qui sont en pot versus ceux qui sont en tétrapaque contiennent moins d'additifs aussi liés à la conservation. Tout ça, c'est parce que la mise en conserve, elle est différente. Pour une base de bouillons végétariens, vous allez avoir besoin de une tasse de levure alimentaire en flocons, une cuillérée à thé d'oignons déshydratés, une cuillérée à table d'herbes de Provence, une demi-cuillérée à table de graines de céleri, une cuillérée à thé de poudre d'ail, un quart de cuillérée à thé de curcuma, du sel et du poivre au goût. Donc, pour cette recette-là, dans le fond, on met tous les ingrédients dans le bol d'un robot culinaire. Oups, pardon. Là, les fines herbes ici, on a utilisé des herbes de Provence, mais à la maison, des herbes italiennes, ça fait le travail. Vous pouvez vous faire un mélange d'herbes maison, c'est parfait aussi. Vous mettez ce que vous aimez au niveau des fines herbes. Alors, puis je vais saler allègrement. Super! Et voilà, comme ce sont des ingrédients secs, ça se conserve très longtemps dans le garde-manger dans un pot hermétique. Et pour l'utilisation de ça, vous allez diluer une cuillérée à table de cette poudre-là dans une tasse d'eau bouillante. Musique Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire à Dans ma cuisine, à commercial, lamoissonmascoutaine.qc.ca. Je vous invite aussi à aller visiter le site de la moisson mascoutaine où toutes les recettes et plein d'autres informations sont disponibles. La semaine prochaine, pour faire suite à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on va parler des sauces. Musique 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 Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.